On te donne cette fonction f de x qui est un trinôme du second degré et qu'on a défini sur un domaine limité à l'intervalle allant de 2 à 5 inclus. Ensuite on te demande de trouver un nombre c pour lequel le taux de variation de moyen de la fonction f sur cet intervalle allant de 2 à 5 est égal à f prime de c. Allez, je t'invite à faire pause et faire un petit effort pour résoudre cet exercice par toi-même. L'idée c'est d'abord de trouver le taux de variation moyen de f sur l'intervalle allant de 2 à 5, ça c'est un calcul assez simple à faire, et ensuite de résoudre f prime de c est égal à ce taux de variation moyen. Et lorsqu'on aura résolu cette équation, on aura trouvé cette valeur de c. Alors allons-y d'abord, le taux de variation moyen de f sur l'intervalle allant de 2 à 5, il s'agit de la différence des ordonnées, f de 5 moins f de 2, divisé par la différence des abscisses, 5 moins 2. Et ça, ça nous donne le coefficient directeur de la droite qui rejoint les points de coordonnées 2 f de 2 et 5 f de 5. Très bien, et ça c'est égal à quoi ? Alors, f de 5 c'est égal à 5 au carré 25 moins 6 fois 5, 30, plus 8. Moins f de 2 qui est égal à 2 au carré 4 moins 2 fois 6, 12, plus 8. Que je divise par 3. Et ça, ça me donne quoi ? Ici, j'ai 25 moins 30, moins 5, plus 8, ça me donne 3. Moins 5 plus 8, oui, ça me donne 3. Et ici, j'ai quoi ? J'ai 4 moins 12, ça fait moins 8, plus 8, 0. Donc j'ai 3 moins 0 qui est égal à 3. Donc j'ai 3 sur 3 qui est égal à 1. 1 est le taux de variation moyen de f sur l'intervalle allant de 2 à 5. Maintenant, exprimons f prime de x, parce qu'après on a envie de résoudre l'équation f prime de c est égal à 1. f prime de x est égal à quoi ? C'est égal à 2x moins 6. Facile. 2x moins 6. Donc, trouver c tel que f prime de c est égal au taux de variation moyen de f, donc f prime de c est égal à 1, c'est résoudre l'équation 2c moins 6 est égal à 1. Ce qui est équivalent à dire que c est égal à 1 plus 6, 7, divisé par 2. C est égal à 7 demi, ou encore c est égal à 3,5. Voilà la réponse finale à notre problème, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aussi te donner une visualisation de la solution à ce problème, parce qu'il faut aussi voir à quoi ressemble le dessin, la courbe représentative de f et la visualisation de sa valeur moyenne et la visualisation de f prime de c pour bien comprendre ce qui s'est passé ici. Alors, je vais d'abord tracer f de x. Et pour tracer f de x, le moyen le plus simple, c'est de trouver d'abord l'axe de symétrie de notre parabole. Et ça, ça arrive pour la valeur x est égal à moins b sur 2a, c'est-à-dire 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Donc on a l'axe de symétrie de notre parabole qui se situe ici, pour x est égal à 3. Et f de 3 est égal à quoi ? f de 3 est égal à 3 au carré 9, moins 3 fois 6, donc 9 moins 18, ça fait moins 9, plus 8, ça fait moins 1. f de 3 est égal à moins 1, donc le sommet de ma parabole est ici. Je sais par ailleurs que f de 2 est égal à 0, ça je l'avais calculé ici, f de 2 égale 0, donc je connais, je sais que ce point est sur la parabole, ce point également, et vu qu'on a une parabole symétrique par rapport à cet axe-là, j'ai aussi f de 4 qui doit être égal à 0. Et je sais aussi que f de 5 est égal à 3, je l'avais calculé un peu plus tôt ici. Donc ici, si on a 3, ce point-là est sur la parabole également, et donc voilà la courbe représentative de f de x. Et comment est-ce que je trouve sur ce graphique, comment est-ce que je représente visuellement le taux de variation moyen de f entre 2 et 5 ? Et bien je trace cette droite qui fait le lien entre les deux bornes de la courbe, et le coefficient directeur de cette droite est mon taux de variation moyen. Et effectivement, lorsque j'avance d'une unité, je monte d'une unité. Donc le coefficient directeur de cette droite est bien 1. Et à présent, comment est-ce que je trouve cette valeur de c, pour laquelle la tangente à la courbe est parallèle à cette droite ? Et bien je me balade sur la courbe, et j'essaye de voir quand est-ce que la tangente est parallèle à la droite, et il semble que ce soit quelque part entre ici et ici. Oui, il semble que c'est plutôt ici, donc là je fais ça très approximativement, mais il semble que lorsque x est égal à cette valeur, j'obtiens la tangente à la courbe, une tangente à cette courbe parallèle à ma droite verte. Et effectivement, c'est pour x est égal à 3,5 que j'obtiens cette tangente parallèle à la droite verte, donc je suis assez confiant avec la réponse que j'avais déjà trouvée, c est égal à 3,5.